... Alors il y a eu des événements privés, des fêtes privées qui ont été organisées par les étudiants en dehors de notre autorité. Avant les décisions du médecin cantonal et les dernières modifications. Et puis depuis une enquête disciplinaire car nous avons entendu parler de certaines fêtes que nous avons fortement déconseillées. Ce n'est pas parce que c'est l'école hôtelière que c'est différent de vous, de moi, de toute institution. Nous ne voulons pas, en tout cas d'autres cas, contaminer la santé de nos étudiants, de leur famille, de leurs grands-parents et notre priorité. Alors bien sûr, on ne veut pas d'un autre cas comme celui-ci. Nous faisons tout depuis le mois de février pour anticiper, pour être prêts dans des éventualités pessimistes, très pessimistes mais aussi très optimistes. Et je suis confiante en tant que responsable des programmes que les programmes vont continuer, que les étudiants pourront faire leurs examens en ligne, chose que nous avons testé déjà en juin, que nous allons continuer. Tout est prêt pour que les gens puissent apprendre à distance. Après pour les services, c'est sûr qu'on va servir beaucoup moins de gens, il y aura moins d'activités, mais bon on est obligé de faire avec. Après si je peux dire que ça m'impacte, bah oui forcément ça va impacter mon activité, mais voilà le moral il est toujours là et on continue avec ce qu'on peut faire. Merci.